coucou j'espère que vous allez bien revoilà l'heure du panier beauté et oui le panier beauté de d'un mois et demi ouais je crois en fait je vais vous le tourner avant de partir en vacances j'ai pas eu le temps donc voilà 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 on en est donc on va y aller quand même parce que là j'ai franchement envie de changer les produits que j'utilise j'ai tendance à remettre des produits dans le panier beauté alors qu'ils n'ont pas été dans le panier beauté enfin voilà j'ai déjà dit ce matin j'ai dit il faut que je fasse mon panier beauté que je range tout ça et que je repasse à d'autres produits donc on va commencer par bah par la base la base du maquillage on va commencer par la base du maquillage le teint tout simplement donc pendant mes vacances j'ai beaucoup 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 quasiment bah de toute façon j'ai utilisé qu'elle quasiment à part une fois où j'ai utilisé celle là c'est le la day wear de stélauder donc c'est un soin tinté antioxydant multi protection avec un spf de 15 alors pourquoi je l'utilise en vacances justement parce qu'il y avait ce spf dedans et que ça protége un petit peu le visage du soleil et également parce que en général en vacances on est bronzé et que je n'ai pas envie de France forcément de mettre un produit particulier sur ma peau aussi parce que quand il fait très chaud 35 degrés quasiment pendant toutes les vacances l'épreuve et tout ça sur la peau c'est un peu compliqué ça coule etc etc donc j'ai utilisé essence essentiellement qu'elle c'est une crème qui est un petit peu blanchâtre mais avec des micro particules à l'intérieur qui sont un peu marronnées et qui vient hydrater votre peau d'une et de lui donner un petit côté unifié que j'aime beaucoup au niveau de l'odeur c'est une odeur un petit peu entre watermelon et la pastèque que j'ai beaucoup beaucoup aimé franchement j'ai adoré ce produit bon j'avoue je sais ce produit vaut une blinde je l'ai reçu d'Octoly moi et je l'ai adoré franchement je l'adore je vais essayer de le finir quand je suis à la maison et que j'ai pas envie de me maquiller plus que ça mais franchement bon il est quasiment à la moitié donc tout va bien mais franchement il est vraiment vraiment très très bien et j'ai adoré ce produit et je ne peux que vous le conseiller ensuite j'utilisais également ceci en produit un peu plus couvrant d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui sur ma peau c'est de la marque Yves Rocher c'est la bébé crème peau parfaite elle est 6 en 1 il y a un SPF de 20 à l'intérieur c'est celui medium je sais pas s'il y a plusieurs teintes si je crois qu'il y a plusieurs teintes voilà j'ai vraiment franchement beaucoup aimé l'utiliser également c'est celle que j'utilise depuis que je suis rentrée de vacances enfin j'ai utilisé celle-ci pendant les la semaine une semaine et demie et là je me rends compte que ma peau débronze un petit peu donc j'utilise celle-ci mais je vais continuer d'utiliser celle-là de toute façon très très bon produit franchement la première fois que je l'avais utilisé je la trouvais pas top et franchement je l'adore maintenant je l'adore elle est vraiment très très bien donc voilà ensuite au niveau des anti-cernes anti-cernes j'en ai utilisé deux je dois vous avouer que pendant les vacances je n'ai quasiment pas utilisé d'anti-cernes parce que j'en ressentais pas le besoin toujours mon Laetitia Vel que j'aime d'amour c'est le correcteur de l'anti-cernes concealer en teinte 25 faut que je voie avec Keva Beauty Access si on en a toujours parce que le mien est quasiment fini et je vais pas supporter d'en avoir un autre en fait c'est un chouchou d'amour celui-ci il vaut que dalle et il est vraiment 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 top il est pas hyper couvrant mais moi ça me suffit largement donc voilà et le deuxième que j'ai utilisé c'est un petit format voyage du Naked Skin d'Urban Decay donc le Complete Coverage Concealer je l'avais acheté en petit format parce que tout le monde en dit du bien et je voulais le tester et bah franchement je préfère largement mon Laetitia Vel qui est beaucoup moins cher je crois qu'il est 10 fois moins cher le Laetitia Vel par rapport à celui-ci donc voilà je trouve que le Laetitia Vel est moins couvrant certes mais plus lumineux voilà je trouve que ouais il est bien le Naked Skin mais franchement c'est pas le la révélation de l'anti-cernes on va parler des poudres alors les poudres j'en ai exclusivement utilisé deux donc la première c'est celle-ci que j'ai utilisée tous les jours en vacances au dessus enfin quand je me maquillais en vacances et qu'on devait sortir je la mettais au dessus de ma crème Estée Lauder c'est la Beauty Amplifier de chez Sephora donc c'est une poudre lisse en éclat qui est blanche j'en ai déjà parlé à force vous allez la connaître franchement elle est très très bien ça lisse, ça illumine, ça fait enfin voilà ça illumine tout en matifiant donc j'ai franchement beaucoup aimé cette poudre elle est franchement pas chère et je vous la recommande et le deuxième produit c'est celui-ci c'est le fond de teint poudre Duomat Wet & Dry de chez Makeup Forever que j'ai en teinte 305, malheureusement il ne se fait plus en France si vous en voulez un il faudra le commander à l'étranger moi je l'ai trouvé que sur un site russe donc voilà très très bonne poudre j'adore et je commence à voir, je sais pas si vous allez voir on commence à voir le dessin du métal au fond mais j'aime pas quand ça arrive, bon voilà c'est celle que j'utilise en ce moment aussi, celle que j'ai sur la peau aujourd'hui elle est géniale ensuite au niveau du bronzer j'en ai utilisé deux ouais j'en ai utilisé deux au niveau du bronzer le premier c'est celui-ci de chez Physician Formula c'est le Cashmere Wear le Cashmere Wear Bronzer voilà ça se présente comme ceci les packaging Physician Formula sont juste magnifiques vous avez le petit pompon vous avez le pan qui est un peu torsadé comme un pull d'hiver je trouve ça trop chou et derrière vous avez pas le petit pompon mais par contre ça s'ouvre également vous avez le miroir et vous avez le petit pinceau moi j'utilise pas personnellement mais voilà très 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 bon produit franchement il est top il est bronzant comme il faut il est pas orangé je trouve alors moi je mélange tout il est pas très orangé il est vraiment vraiment bien j'adore ce produit et je peux que vous le recommander également et le deuxième que j'ai beaucoup aimé utiliser aussi celui-ci j'ai utilisé en vacances parce que je trouve que ça fait un effet très naturel c'est le Hoola de chez Benefit que j'ai en tout petit format ouh il a pas aimé la chaleur des vacances il est décollé c'est bon c'est recolé donc voilà le petit Hoola de chez Benefit franchement il est très bien c'est un bronzer qui est vraiment d'une couleur un peu topé que j'aime beaucoup c'est pas une couleur orangé donc voilà le Hoola de chez Benefit nous allons parler blush alors pour les blushs j'ai utilisé deux produits principalement le premier c'est la Love Flush de chez Too Faced donc c'est je pense que vous la connaissez toute maintenant voilà c'est la palette qui regroupe les 6 blushs de chez Too Faced en forme de coeur alors cette palette je la trouve magnifique elle est vraiment belle et tout mais c'est ce que je disais à Elodie qui est venue me voir la dernière fois de la chaîne Elo Cosmeto je m'ennuie avec cette palette c'est bête elle est magnifique mais je m'ennuie avec cette palette je sais pas pourquoi je pense que je vais la ranger et que je la ressortirai plus tard cet hiver voir si elle me convient mieux ou pas mais là cet été je me suis ennuyée avec donc c'est dommage et le deuxième truc de blush que j'ai utilisé j'ai pris celui-ci pour aller en vacances c'est une palette de blush de chez ELF en teinte light voilà donc c'est une palette avec 4 blushs comme ceci vous avez du corail très foncé avec des paillettes dorées dedans vous avez un corail un peu moins foncé un rose et un orangé j'aime beaucoup cette palette elle est vraiment bien aujourd'hui je sais pas si vous allez le voir parce que je me suis maquillée ce matin donc ça a peut-être un peu passé mais j'ai utilisé celui-ci il est vraiment très très beau et les autres sont sympas aussi la pigmentation est quand même au rendez-vous d'ailleurs Marina de la chaîne Monster Makeup si tu passes par là regarde la pigmentation est quand même au rendez-vous il n'y a pas à dire ils sont vraiment hyper beaux voilà ils se travaillent hyper bien cette palette je ne me suis pas ennuyée avec contrairement à celle de Too Faced qui est beaucoup plus chère voilà alors je vous vois venir il y en a certaines qui vont dire ouais tu dis qu'une palette Too Faced tu t'ennuies avec bah oui je suis désolée je me suis ennuyée avec une palette Too Faced ça peut arriver on n'est pas voilà ensuite on va parler base base de fard à paupières donc en base de fard à paupières j'en ai utilisé deux alors en vacances je n'ai quasiment pas utilisé de fard à paupières j'ai utilisé qu'un fard à paupières c'est celui de la palette de la semi-sweet de chez Too Faced d'ailleurs qui est un peu rosé avec des paillettes dedans j'ai utilisé que celui-ci une fois mais sinon je n'ai pas mis du tout de fard à paupières sur mes paupières donc depuis que je suis rentrée de vacances j'en mets un peu plus et avant de partir en vacances j'en mettais également donc j'avais utilisé ces deux bases là pour les fards à paupières la première c'est de chez Sephora c'est la base fixante de fard à paupières Color Guard Eyeshadow Primer en 12h alors celle-ci je l'avais eue en solde déjà on a beaucoup de mal à faire sortir le produit c'est une petite crème tout simple sympa ouais franchement j'ai d'autres bases de fard à paupières qui sont moins chères que ça et qui tiennent mieux personnellement je ne l'ai pas beaucoup aimé celui-ci et j'avais voulu tester ça également c'est de la marque Benefit c'est un échantillon du Air Patrol donc c'est une base à paupières bébé crème et bien franchement ça j'aime beaucoup voilà ça se présente comme ça bon c'est clair que ça vaut une blinde on ne va pas se le cacher ah j'en ai mis 10 fois trop donc c'est une une crème un peu comme ça un petit peu jaunâtre et quand vous l'étalez ça unifie votre paupière ça fait vraiment unifier comme un concealer en fait l'odeur est normale il n'y a pas d'odeur particulière par contre ça fait vraiment tenir les fards à paupières et ça vous permet vraiment de voilà d'unifier votre paupière et de l'hydrater en plus donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment top donc ça je serai susceptible de le racheter si j'ai un moins 20% c'est Sephora ou quoi que ce soit ça me plaît bien au niveau des fards à paupières maintenant j'ai utilisé je ne vous ai pas mis la palette semi-sweet de Too Faced parce que je l'ai utilisée quasiment qu'en vacances donc et je suis sur un fard donc voilà par contre j'ai eu beaucoup utilisé également celle-ci ouais celle-ci j'utilisais aussi en vacances un fard particulièrement pour unifier ma paupière quand on sortait donc voilà c'est la Naked Basique 2 donc c'est celle qui a les fards un petit peu plus rosés et mon fard chouchou c'est celui-ci voilà c'est celui-ci il est vraiment très très beau j'aime bien c'est un petit top qui est vachement sympa j'aime beaucoup celui-ci donc voilà les Naked Basique c'est la vie je les adore d'ailleurs la Ultimate qui est sortie je vous le sais je vous en ai déjà parlé mais j'en ai fortement envie celle-ci également de palette neutre que j'adore en mat c'est de la marque Flormar que j'utilise beaucoup beaucoup depuis que je suis rentrée de vacances donc c'est une palette qui se présente comme ceci vous avez 5 teintes de fards à paupières c'est la Color Palette Eyeshadow en teinte 07 Nude Dude donc voilà très très beau très très sympa enfin très très beau très très sympa les fards sont pigmentés comme il faut pas trop peu pas trop pas assez enfin ils sont vraiment bien hop j'en ai mis 3 là enfin ils sont vraiment très très bien ils travaillent très très bien donc je peux que vous la recommander et au niveau point de lumière ce que j'ai beaucoup aimé utiliser c'est cette palette là c'est de la marque Winnie Luxury c'est des ombres à paupières qui sont vraiment très très lumineuses vous pouvez retrouver cette palette-ci chez Eva Beauty Access donc voilà il y a des couleurs qui sont vraiment magnifiques comme ce cuivre là en point de lumière au milieu de la paupière comment vous dire qu'il est à tomber quoi regardez-moi cette couleur voilà il y a celui-ci que j'ai beaucoup aimé et il y a celui-ci également l'avant-dernier de la palette celui-ci là qui est un petit peu plus orangé mais qui est vraiment hyper joli il est ici voilà donc voilà les fards Winnie au niveau crème pigmentation et tout c'est vraiment des tueries c'est vraiment vraiment des tueries franchement j'ai jamais vu des fards aussi pigmentés que les fards Winnie et au top donc voilà pour les fards ensuite on va passer aux yeux donc finir les yeux une fois qu'on a mis du fard et tout on met du crayon au niveau crayon au niveau crayon au niveau crayon oui je suis joyeuse aujourd'hui donc au niveau crayon j'ai utilisé principalement ces crayons là donc crayon beige c'était celui-ci principalement que j'ai utilisé c'est le Matte to Stay Inside Eye de chez Catrice donc c'est un highlighter pen mais que vous pouvez mettre en muqueuse et franchement il est très très bien parce qu'il est rosé donc ça vous fait vraiment un truc hyper naturel j'adore deuxième crayon que j'ai beaucoup utilisé en vacances c'est le Yves Rocher Styloregard Waterproof donc c'est un tout simplement un crayon noir de chez Yves Rocher Waterproof parce qu'il y a des moments où on sortait et en rentrant j'allais dans la piscine donc j'avais pas envie de ressembler à un Tonda ensuite un autre crayon que j'aime beaucoup également c'est celui-là de chez Kiko donc hop voilà le bouchon est énorme c'est le Mystery Smoky Eye Pencil en teinte 13 donc c'était une collection limitée mais je ne sais plus de quand celui-ci c'est une teinte c'est un espèce de gris mauve gris violet très foncé avec des micro paillettes dedans un peu toutes les couleurs je ne sais pas si vous allez voir les paillettes par contre il est vraiment très très beau j'aime beaucoup je ne le mets pas en muqueuse parce que les paillettes en muqueuse c'est pas top mais il est vraiment génial un autre crayon également que j'ai beaucoup aimé utiliser c'est celui-ci c'est des Glamorous Eye Pencil de chez Kiko en teinte 407 teinte 407 donc c'est un bleu marine un bleu marine irisé qui est vraiment très joli voilà oui j'ai bien aimé mettre du bleu cet été sur mes yeux et le dernier crayon toujours un crayon de chez Kiko c'est un Everlasting Kajal de la collection The Beauty Game donc je pense que vous pouvez encore le retrouver maintenant c'est la teinte 07 et lui c'est un bleu marine tout ce qu'il y a de plus marine voilà donc ce crayon j'aimais beaucoup l'utiliser avec un mascara qui peut vous faire peur mais franchement il ne faut pas avoir peur c'est celui-là donc je vous ai parlé énormément de ce mascara donc c'est le mascara Beauty Energy de chez Kiko de la collection The Beauty Game ceux-là mais celui-ci était en noir donc celui-ci je l'avais emmené en vacances j'ai pas arrêté de le porter avec un autre que je vais vous montrer après très très bon mascara franchement je l'adore celui-ci mais j'avais racheté celui-ci donc c'est le c'est le c'est le c'est la teinte 4 et c'est un bleu un petit peu électrique voilà un bleu un petit peu électrique comme ça franchement franchement les filles je sais que Uriel de la chaîne As Cosmetics si tu passes par là tu cherchais des mascaras qui sont hyper teintés et qu'on a pas besoin de mettre 50 couches pour avoir la couleur sur les yeux et ben ceux-là en font partie vous mettez une couche deux couches et vous avez vraiment déjà en une couche vous avez la couleur sur les yeux et celui-ci en bleu comme ça j'ai adoré voilà pour l'été c'était vraiment cool donc voilà très très bien et donc l'autre mascara que j'ai beaucoup utilisé en vacances pourquoi ? parce que c'était le seul mascara waterproof que j'avais dans ma collection je suis crédible ou pas ? non mais sérieusement les filles j'ai une tonne de mascara je vais en avoir 15 et c'est le seul waterproof que j'ai dans ma collection donc j'ai utilisé celui-ci pour les vacances c'est le Revlon Dramatic Définition donc c'est un mascara résistant à l'eau et c'est vrai voilà c'est un mascara en picot comme ça il est très très bien il a fait son job pour les vacances voilà quand je sortais de la piscine j'avais pas un effet panda donc très très bon produit et mon coup de coeur d'avant vacances d'après vacances c'est ceci le volume de chez Chanel et oui je vous en avais déjà parlé j'avais reçu quand j'avais eu des miniatures de ce mascara je vous ai dit ce mascara c'est merdique il est nul il est vraiment nul et bien là j'ai eu la possibilité d'avoir le mascara de chez Chanel sur un groupe de vente et bien le volume de chez Chanel sur un groupe de vente et je l'ai payé je crois 14 euros un truc comme ça donc pas cher du tout et bien franchement ce mascara c'est de la bombe c'est de la bombe il vous fait des cils mais un truc de fou un truc de malade j'en suis folle j'en suis folle tout simplement après si vous avez vu mon live que j'ai fait en début de semaine donc vous c'était la semaine dernière le nouveau mascara de chez L'Oréal le Féline alors le Fatal il lui ressemble énormément j'ai deux produits à vous parler le Goof Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit moi que j'ai en teinte 3 donc c'est le crayon à sourcil de chez Benefit que j'ai eu dans le c'est les nouveautés c'est le nouveau packaging franchement les filles franchement les nouveaux ceux dans les nouveaux packaging comme ça moi j'avais le crayon à sourcil ancienne version de chez Benefit et bien il est hyper mieux j'ai testé avec Elodie quand elle est venue me voir sur ma main j'ai mis la nouveau packaging sur la main j'ai mis l'ancien packaging on discutait j'ai laissé sécher après j'ai pris un mouchoir le nouveau packaging tout part en cacahuètes et l'ancien il reste donc franchement je suis vraiment déçue je suis déçue par ce produit je l'avoue par contre un produit pour les sourcils que j'adore j'en suis folle actuellement je ne mets plus que lui c'est le Brodrama Pommade Crayon de chez Maybelline il est hyper top il est très pigmenté moi je l'ai en teinte dark brown il est très pigmenté je vais vous montrer ça hop tac très pigmenté il a vraiment une couleur ça se met tout seul vous faites tac tac vos sourcils sont faits on n'en parle plus très très bon produit et je ne peux que vous le recommander j'ai encore un highlighter à vous montrer et après on va parler de lèvres j'ai utilisé cet highlighter de chez Kiko c'est l'enlumineur alors c'était une collection au printemps ou à l'hiver dernier celui-ci donc c'est un espèce de petit embout mousse comme ça que vous venez tapoter sur la peau non attends il faut peut-être que je tourne ouais donc vous tournez le bout il y a le produit qui sort vous venez tapoter sur la peau et ça vous fait un petit côté enlumineur comme ça celui-ci il est un peu beige doré très clair j'ai adoré ce produit mettre en coin mettre aussi bien sur l'arcade oui l'arcade que non l'arcade elle est là sur la pommette que en coin interne des yeux etc il est vraiment vraiment top que l'arc de Cupidon ça se pose tout seul hop vous faites ça vous lavez il est vraiment très très bien ouais franchement j'ai adoré ce produit et j'adore toujours ce produit allez on passe aux lèvres c'est parti mon kiki produit que j'ai adoré utiliser en vacances ceci donc c'est un rouge à lèvres de chez Kiko c'est les color click lipstick alors ça c'était une collection c'était la collection qui est sortie cet été je crois ouais ça me dit quelque chose donc hop rouge à lèvres comme ceci celui-ci c'est la teinte 06 il est magnifique ma chérie voilà très très jolie couleur j'ai beaucoup aimé l'utiliser c'est un rose avec des sous-tons bleutés qui est vraiment très beau donc voilà très très jolie couleur j'adore un autre combo que j'ai adoré utiliser c'est un crayon de chez Kiko les smart lip pencils en teinte 715 donc c'est un violet hop voilà il est là et j'adorais l'utiliser en ombre et lips un petit peu avec un crayon de chez Lollipops c'est le coquette je sais pas s'il a une teinte celui-ci non c'est juste le coquette je crois qu'ils ont des noms différents selon les teintes et c'est un violet également mais pas tout à fait le même violet un violet plus clair donc en ombre et lips ça faisait très joli ce combo des deux j'ai adoré et franchement ce crayon il est top voilà ensuite un autre rouge à lèvres que j'ai beaucoup utilisé depuis que je l'ai acheté et voilà c'est un chouchou un gros chouchou du moment pour moi c'est un rouge à lèvres Yves Saint Laurent c'est la collection les mattes actuelles qui sont sorties il n'y a pas longtemps c'est la teinte 207 rose perfecto vous allez en avoir marre que je vous en parle voilà il est magnifique c'est un très très joli rose rose bois de rose enfin il est c'est une couleur très jolie très passe partout et voilà je l'adore autre rouge à lèvres un peu bois de rose que j'ai beaucoup aimé utiliser en vacances c'est de chez Flormar je l'avais acheté en Espagne c'est les supermat 209 en rosewood hop il est comme ceci hop très très joli également c'est les couleurs que j'adore porter en ce moment donc voilà très très sympa hop autre rouge à lèvres que j'ai adoré utiliser en vacances c'est un color bomb de chez Too Faced donc c'est un baume à lèvres teinté hydratant et repulpant en teinte coral pop alors je dois vous avouer qu'il picote un peu les lèvres sur le cou mais après ça vous fait un petit côté très sympa sur les lèvres je l'ai beaucoup aimé on va vous le mettre où ? on va vous le mettre là hop voilà il est ici très jolie couleur pour les vacances très facile il s'estompe très bien sans vous laisser de contour ni quoi que ce soit donc j'ai adoré utiliser ça en vacances et deux non il m'en reste trois et après on n'en parle plus un autre que j'ai beaucoup aimé utiliser aussi c'est celui-ci c'est de chez Kiko je ne sais plus du tout la collection aussi Twin Star Lipstick donc c'était les collections de l'année dernière je crois comme ceci c'est un rose également qui est très très joli voilà il est là voilà très sympa comme tout j'ai beaucoup aimé également et les deux derniers produits c'est ceux que j'utilise énormément depuis que je suis rentrée de vacances c'est ceux de chez Gérard Cosmetics les hydramates ces deux teintes là sont des teintes que j'adore donc le premier c'est le chair c'est celui que je porte aujourd'hui sur les lèvres il est vraiment hyper joli celui-là c'est un gros gros coup de coeur pour moi je vais le mettre là parce qu'il y a une petite place voilà il est là très très jolie couleur c'est un espèce de rose assez clair avec un petit peu de sous-ton violet un petit peu marronné violet enfin voilà il est vraiment très très beau il tient très bien donc pas de soucis et le deuxième c'est le Serenity qui lui est plus plus rosé plus rosé plus béjasse enfin plus voilà voilà il est ici très très jolie couleur également et ça tient hyper bien franchement les hydramates de chez Gérard Cosmetics c'est des tueries je ne peux que vous excusez-moi je ne peux que vous les conseiller en plus Gérard Cosmetics fait très très régulièrement moins 50% sur ses produits donc à ce moment-là si j'envoie un passé je vous le partagerai sur Facebook et laissez-vous tenter parce qu'ils sont vraiment très 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 bien prochainement je vous ferai une vidéo sur les rouges à lèvres sur plusieurs types de rouges à lèvres mat plusieurs marques de rouges à lèvres mat voilà j'attends une commande et on en parlera et je vais vous faire également une vidéo avec les juste une vidéo rapide sans me voir forcément mais avec les teintes de Gérard Cosmetics que j'ai pour vous donner un peu une idée de ce qu'ils peuvent faire voilà 25 minutes j'en ai fini avec cette vidéo panier beauté je suis très contente parce que je vais pouvoir ranger tout ça et passer à autre chose j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si un des produits dont j'ai parlé vous a plu vous avez plu voilà ou n'importe quoi si vous avez envie de m'en parler si vous vous avez eu un produit chouchou pendant ce mois qui est passé pendant vos vacances n'hésitez surtout pas à m'en parler en commentaire j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en attendant moi je vous fais d'énormes énormes énormes bisous prenez soin de vous et surtout portez vous bien et à très très bientôt salut salut ciao 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 ciao